de l'âne qui l'homme d'arbreit on en retrait il faut ce qu'on fallait pas rater ce ballon là il ya eu un petit rebond juste avant son intervention d'art williams et waddle alors attention avec chris waddle on s'attend à tout le premier ouais bonne petite passe allez 2 contre 2 là il faut jouer très très vite du côté de west ham elle me revient vite avec atherton elle a poussé trop loin et ce sera pour pressman et la voici l'occasion à la 45e minute couffron indirect pour ce ballon donné en retrait par handi pierce et pressman qui se saisit de cette balle et pressman pas très vigilant alors là tout le monde va être dans le but bien évidemment c'est dans les six mètres le coufre la balle est dans les six mètres voilà et le gardien va se mettre bien sûr devant son mur tout le monde sur la ligne de but ils y sont pas tout à fait pour l'instant alors souvent non il faut le faire retirer mais souvent on frappe ses coups francs en force et c'est le contraire il faut essayer de la placer parce que face à un mur de sept ou huit joueurs qui monte sur le porteur du ballon il ya très peu de chances que la balle passe lorsque l'on frappe en force donc il faut essayer de la mettre au dessus du mur c'est plus facile à dire qu'à faire au nolan qui monte bien mais qui va échapper cette balle on est dans les arrêts de jeu depuis 30 secondes alors que mathilde se perd encore ce ballon voilà on va calmer un petit peu du côté de sheffield l'arbitre vient de consulter une première fois son chronomètre m steve potts oui en jeu du néerlandais geronbourg alors que l'on revoit encore ce coup franc oui le décalage de bishop était beaucoup trop long trop long et trop lent en fait l'arbitre avait finalement bien jugé un oui bien contrée par wittingham sera une remise en jeu pour le deck miklosko la dernière je crois fabrice pour cette première période à 0 pour sheffield wednesday et harry rendap soucieux songeur voire catastrophé pour l'instant oui son équipe est menée 1 à 0 à la mi-temps et après deux défaites consécutives ici à upton park la troisième est en train de se dessiner à moins que allez tonicotti pour jérôme bord peut-être non il a préféré jouer avec bishop qui est monté qui rate son centre et qui va avoir une deuxième chance dans quelques instants c'est la mi-temps pas de deuxième chance et la bronca du public fabrice oui avec donc l'équipe de sheffield qui mène 1 à 0 but superbe de chris waddle il faut noter on l'a dit bon l'expulsion d'alvin martin qui a déstabilisé après dix minutes de jeu cette équipe de west ham et l'équipe de sheffield qui en a profité qui a la maîtrise du jeu et qui a pu concrétiser une des occasions alors on va voir en deuxième période rémy comment west ham va pouvoir réagir oui on se retrouve dans quelques instants pour cette seconde période à tout de suite joué avec eurosport et le magazine télé loisirs pour gagner des centaines de cadeaux cette semaine 20 séjour au ski a gagné en découvrant la discipline des sports d'hiver caché derrière cette photo pour vous aider retrouver des indices dans télé loisirs vous pourrez gagner en plus un abonnement au magazine envoyez votre réponse sur le bulletin télé loisirs ou sur papier libre à l'adresse suivante bonne chance avec eurosport et maintenant que vous avez découvert le nouveau break opel astra demandez-vous depuis combien de temps vous n'aviez pas eu envie d'une nouvelle voiture plus on connaît les voitures plus on aime l'opel astra le baume après rasage nivea formen hydrate protège apaisent et laisse la peau naturellement douce nivea formen pour être bien dans sa peau d'homme les rolling stones sont autour des mondiales en amérique du sud ils seront bientôt en france avec énergie vous écoutez l'émission génération x sur énergie et vous gagnez les séjours de rêve pour les voir en concert à sao polo rio buenos aires bon on rallume la radio aujourd'hui C'est la mi-temps à Upton Park et les choses vont mal pour West Ham, mener un but à zéro Un but superbe marqué à la 33ème minute par Chris Waddle, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille A noter que cette première mi-temps aura été marquée par l'expulsion d'un joueur de West Ham, Alvin Martin Après seulement 10 minutes de jeu, Alvin Martin qui avait commis une très grosse faute sur Bright Donc 1 à 0 pour Sheffield Wednesday après les 45 premières minutes On va continuer à parler de football anglais Hier, ce week-end, se déroulait la 25ème journée du championnat Avec le big match, le match phare Manchester United Qui recevait les Blackburn Rovers Soit le second qui accueillait le leader Je vous propose tout de suite de regarder un résumé complet de cette journée C'est un sujet concocté par Pascal Baradel A City Grand, les rouges de Nottingham Forest recevaient Aston Villa Victoire impérative pour les hommes de Frank Clark histoire de garder le contact avec la tête du classement Mais voilà, la forme affichée en début de saison n'est plus vraiment ce qu'elle était Résultat, Aston Villa en profite et ouvre la marque à la 32ème minute Grâce à un coup de patte signé John Fashanou La réaction des joueurs de Nottingham Forest intervient en deuxième période 53ème minute de jeu, Steve Stone lance Brian Roy dans l'axe Hugo et Yogu accrochent l'international néerlandais Penalty décide M. Cooper, l'arbitre de la rencontre Stan Collimor se charge de la tâche et fait passer son capital but à 10 depuis le début de saison Mais cette égalisation ne va pas vraiment perturber les joueurs de Villa Qui continuent d'attaquer, exemple à la 71ème minute Long centre de Stockton pour la tête piquée de Dean Sanders Villa s'impose 2-1 sur la pelouse de Forest Avec seulement 19 points au compteur, Ipswich Town est une des formations les moins efficaces de ce championnat d'Angleterre Les joueurs de Chelsea avaient bien saisi le message Et ouvrent la marque à la 67ème minute grâce à Stein 5 minutes plus tard, Chapman fait son entrée à la place de Paz Et Ipswich retrouve des couleurs quasi instantanément Gavin Johnson donne dans l'axe Récupération de Chapman et remise en pivot pour Slater Qui trompe Dmitri Karin C'est l'égalisation à un partout A la 80ème minute, Slater sème une nouvelle fois la panique dans la défense de Chelsea Faute de David Lee, Monsieur Don accorde un pénalty John Work, le vétéran, se charge de le transformer Et Ipswich Town mène 2 buts à 1 Mais pas pour longtemps, car à 2 minutes du coup de sifflet final Chelsea profite une nouvelle fois d'une grossière erreur défensive Burley, étrangement seul, a juste une frappe du droit De partout, score final Aston Villa, vainqueur sur la pelouse de Nottingham Forest La deuxième victoire à l'extérieur de cette 25ème journée sera à mettre à l'actif d'Arsenal Les gunners sans déplacement à Coventry s'imposent 1-0 grâce à Arson A Goodison Park, Everton recevait Crystal Palace Deux formations qui ont un grand besoin de points Puisqu'elles sont respectivement classées 18ème et 17ème dans cette première ligue Deuxième minute de jeu, la formation de Royal place un premier coup d'accélérateur Avec ce centre au deuxième poteau d'Hitchcliffe pour la tête de Ferguson Martin est battu 1-0 En début de deuxième période, Everton continue son pressing Ridehot à l'affût, profite d'un mauvais dégagement de Martin Pour marquer son 11ème but de la saison Il faut attendre la 79ème minute de jeu Pour assister à la première véritable réaction de Crystal Palace Tête de Coleman qui ne laisse aucune chance à Sausal 2-1 Mais le mot de la fin sera pour Everton Nouvelle erreur de la défense de Crystal Palace Ferguson s'engouffre dans un boulevard et trompe Martin Everton au final s'impose 3 buts à 1 On termine ce résumé avec le big match de cette 25ème journée Manchester United contre Blackburn, soit le second qui accueille le leader A Old Trafford, les spectateurs n'avaient de jeu que pour Andy Cole Transféré pour plus de 60 millions de francs de Newcastle à Manchester Mais dans cette partie, le coup de génie sera signé Eric Cantona Centre de Geeks et tête en pleine lucarne Le Frenchie inscrit là son 14ème but de la saison Peut-être le plus important Ferguson, lui, savoure la délivrance après 80 minutes d'attente Mais dans les arrêts de jeu, Blackburn tente un dernier barou d'honneur Les revers font trembler les Reds, tête de Shearer pour Sherwood Mais ce but sera refusé par l'arbitre pour une faute d'Alan Shearer Sur Keane, jugez vous-même Une décision lourde de conséquences et que ne comprend toujours pas Sherwood Victoire de Manchester 1-0 On passe au résultat complet de cette 25ème journée du championnat d'Angleterre Seulement 6 matchs ont pu être joués Les autres rencontres ayant dû être reportées pour cause de tempête Deux victoires à l'extérieur, celles de Villa et d'Arsenal Un seul score vierge, Sheffield Wednesday et Newcastle Seulement 13 buts ont été marqués Au classement, Manchester United se rapproche de Blackburn Et ne compte plus que deux points de retard Newcastle profite de la défense de Nottingham Forest Pour prendre la 4ème place grâce à une meilleure différence de but Dans le bas du classement, la situation devient désespérée Pour Leicester, bon dernier avec seulement 15 points Voilà, avant de retrouver Rémi Tissier et Fabrice Poulain Pour la deuxième mi-temps du match West Ham-Sheffield Wednesday Quelques informations concernant le football français Châteaurou-Rennes, la rencontre comptant pour les 8ème de finale de la Coupe de la Ligue A été reportée au 1er février Cette rencontre devait avoir lieu le 25 janvier Mais les intempéries qui ont sévi dans l'ouest de la France Ont rendu le terrain impraticable Déjà samedi, à l'occasion de la 23ème journée du championnat La rencontre Rennes-Sochaud avait dû être reportée Et bien sachez que ce match sera rejoué Ou joué plutôt le 4 février prochain Concernant les incidents qui ont émeillé la rencontre Saint-Etienne-Bordeaux samedi dernier Et bien les dirigeants des Girondins ont décidé de prendre de lourdes sanctions financières Contre 3 de leurs joueurs, 2 de leurs joueurs plutôt Didier Sénac le capitaine et Christophe Dugarry l'international Sachez aussi que la commission de discipline se réunira jeudi Voilà, tout de suite, direction Hudson Park Pour la suite du match West Ham-Sheffield Wednesday Maintenant que vous avez découvert le nouveau break Opel Astra Demandez-vous depuis combien de temps vous n'aviez pas eu envie d'une nouvelle voiture Plus on connaît les voitures, plus on aime l'Opel Astra Je dois, tu dois, nous devons donner des ailes à nos mains Vous aussi, aidez le secours populaire français En vous procurant le CD vendu 30 francs dans tous ses comités Dans les grandes surfaces et chez les disquaires affichant l'opération Nous devons donner des ailes à nos mains Vous aussi, viens Les Rolling Stones sont en tournée mondiale en Amérique du Sud Ils seront bientôt en France avec énergie Vous écoutez l'émission Génération X sur énergie Et vous gagnez les séjours de rêve pour les voir en concert à São Paulo, Rio, Buenos Aires Bon, on rallume la radio Limoges accueille Barcelone à Beaublan, match capital pour les champions de France Après leur faillite à Bologne, la victoire est impérative pour les Limougeaux S'ils veulent préserver leur chance d'accéder au quart de finale du championnat d'Europe des clubs A l'aller, Limoges s'était incliné de 3 points en Espagne Les hommes de Bozidar Malikovic doivent absolument inverser ce résultat Limoges-Barcelone, c'est jeudi à 23h sur Eurosport Eurospor Live A l'aller, Limoges s'était incliné de 3 points en Espagne Les hommes de Bozidar Malikovic A l'aller, Limoges et Darin Limoges-Barcelone, c'est un Covid-19 A de l'aller, Closport Live A l'aller, Closport Live A l'aller, Closport Live